Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Valdafrique vous offre cette nutrition. Bonjour chers auditeurs, Dr Bintou Chersek, bonjour. Bonjour Rosalie. Dans notre chronique numéro 192, nous allons parler de l'alimentation et du diabète de type 2. Docteur, le mois de novembre est le mois dédié à la sensibilisation autour du diabète et plus spécifiquement le 14 novembre, journée mondiale du diabète. Qu'est-ce que le diabète de type 2 ? Le diabète de type 2 est très fréquent et il est de plus en plus au Sénégal. C'est un véritable problème de santé publique. C'est une maladie métabolique qui est caractérisée par un taux de sucre élevé dans le sang et de manière chronique, c'est-à-dire il reste élevé. Quand on est diabétique et qu'on ne prend aucune mesure diététique, le taux de sucre reste élevé et ça entraîne des complications graves comme la rétinopathie qui va mener à la cécité ou à être aveugle ou à des maladies cardiovasculaires, des maladies du cœur, des reins, à l'AVC, etc. Et ça au fil du temps. Et quelles sont les mesures diététiques à prendre ? Alors ce sujet, je vais le traiter en deux parties. Pour cette première partie, je vais me contenter de dire que le diabétique doit manger équilibré, comme tout le monde. Il peut manger toutes les familles d'aliments indispensables. Mais pour cette connexie, cette semaine, je voulais surtout me focaliser sur les fausses rumeurs qui circulent sur l'alimentation du diabétique parce que ces rumeurs font beaucoup de mal au diabétique. Et la semaine prochaine, je reviendrai dans le détail sur comment doit se nourrir le diabétique. Quelles sont ces fausses rumeurs ? J'en ai choisi dix et ce sont les rumeurs les plus persistantes, mais pourtant qui sont complètement fausses. Première rumeur, c'est que le moringa ne réduit pas le taux de sucre dans le sang. En tout cas, ça n'a pas été prouvé chez les êtres humains. Il faut même faire attention à la surconsommation de moringa qui semble avoir des effets négatifs sur les reins. La deuxième rumeur, c'est que le jus de gombo ne réduit pas le taux de sucre dans le sang, qu'on se le dise. Troisièmement, le piment ne réduit pas le taux de sucre dans le sang. Il y a beaucoup de diabétiques qui mangent beaucoup de piment en pensant que ça leur fait du bien, mais en fait, ça ne sert à rien. Le ditard ne réduit pas le taux de sucre dans le sang, et ça c'est une rumeur que j'ai entendue récemment, mais qui fait son bonhomme de chemin. Cinquièmement, le fogno n'est pas un aliment anti-diabétique. Le fogno contient autant de sucre que le riz. Pour ceux qui ne connaissent pas, le fogno est une céréale qui est cultivée au Sénégal, qu'on retrouve aussi dans d'autres pays d'Afrique, et qui ressemble un petit peu au mille, mais il doit être consommé avec modération par le diabétique, comme le diabétique doit consommer le riz et tous les autres féculents avec modération. Sixièmement, le riz local n'est pas moins sucré que le riz importé ou le riz parfumé. Le riz local contient autant de sucre que le riz importé. Il doit être consommé avec modération par le diabétique. Septièmement, il n'y a aucun fruit qui est interdit au diabétique, même pas les dates. Tous les fruits contiennent du sucre. Par contre, il y a des portions à ne pas dépasser pour le diabétique. Huitièmement, il n'y a aucun légume qui est interdit au diabétique, même pas la carotte, même pas la betterave, qu'on perçoit comme des fruits sucrés. Le diabétique peut manger tous les légumes. Le neuvième point, c'est que le diabétique ne peut pas boire du jus de gingembre, et surtout pas à volonté, parce que même sans sucre ajouté, le gingembre contient 70% de sucre. Il semble donc qu'il n'existe pas d'aliments miracles pour équilibrer le diabète ? Exactement, Rosalie. Il n'y a aucun aliment miracle pour équilibrer le diabète. Et même si c'était le cas, le diabétique devrait quand même manger équilibré pour être en bonne santé comme tout le monde. La page Facebook ? C'est Sud Nutrition, nous vous invitons à venir nombreux, nous poser vos questions, nous suggérer des thèmes, et sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et à vous, docteur Bintoucherset. Merci, Rosalie. Le gel main Val d'Ain, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Sud Nutrition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 et on se dit que l'on a des joues dans l'arche. Et des joueurs, on obtient les sucres sur le lit. À l'époque, une première fois, il faut avoir un serreur sur le lit. Il faut avoir un serreur sur le lit parce qu'il faut avoir un serreur sur le lit. À l'époque, une première fois, il faut avoir un serreur sur le lit. C'est-à-dire que les gens ont des sucres, le fruit ou le sucre, parce qu'ils sont des sucres diabétiques. Je trouve que les sucres sont des sucres. Les sucres sont des sucres, qui sont des sucres qui ont été utilisés, qui ont été utilisés par le Sénégar, qui ont été utilisés par le Sénégal. La sucre est une sucre, et les sucres sont des sucres qui ont été utilisés. Ainsi que l'eau est centrale en étant à mon sucre. Donc quand elle est d'un coup de sucre, elle a été un peu de sucre. L'information, en ce moment, le sucre, le sucre, est importé aux sucre de la chie. La chie n'est pas d'un coup de sucre, L'argent est importé, par contre elle a été éliminé la chie. Les des gens n'ont pas de poids ni de poids n'y importés. Les élèves ont d'autres fruits pour les diabétiques. Les autres cultures ont d'autres portions pour les dépenses. Elles ont d'autres fruits pour les diabétiques. Les légumes, les légumes, les diabétiques et les légumes ont d'autres. Les larges, cette part, C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui ont besoin de sentir le sucre, les diabétiques n'ont pas de collègue. Dans ce cas, les diabétiques sont des juifs. Parce que les diabétiques, même si les diabétiques ont besoin d'être le sucre, les diabétiques ont besoin d'être le sucre. Les diabétiques ont besoin d'être le sucre. Les diabétiques ont besoin d'être 70% de sucre. Les diabétiques ont besoin d'être le sucre. Parce que le sucre est le sucre, comme le sucre. Les diabétiques ont besoin d'être le sucre, les cafés, etc. Donc, les diabétiques ont besoin d'être le sucre. Donc, vous avez dit qu'il n'y a pas un lec qui a besoin de faire le sucre? Exactement, il n'y a pas un lec qui a besoin de faire le sucre. Et même si on a besoin de faire le sucre, les diabétiques ont besoin d'être le sucre, nous allons manger équilibré. Vous avez dit sur notre page Facebook? Sur notre page Facebook, nous avons dit sur lesquels nous avons dit qu'il y a des gens qui nous font sur notre site. Ainsi, nous nous avons desquels, nous avons des items qui nous veulent traiter sur la nutrition. Nous nous l'avons bien sûr et nous sommes dans notre ligne. Nous nous avons donné des vidéos et des vidéos, et des vidéos, nous nousrons postez sur la page sur la nutrition. maïdia de folle val d'afrique de l'aïdia de folle docteur bintou cher c'est de l'edif rosalie il s'est alceni l'oro du funicoulène gelman val d'un val d'afrique moi l'endon my sydney trusson